Les pigeons de Patagonie ont pris la place des visiteurs dans les allées de Biotropica. Depuis la semaine dernière, le parc animalier est fermé au public, conséquence des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19. Nous avons profondément remanié l'organisation de Biotropica de façon à se resserrer sur le personnel strictement indispensable pour ses fonctions de soins aux animaux et continuité de l'alimentation et de la sécurité du site. A l'année, Biotropica emploie 21 salariés. Grâce au recours au chômage partiel, l'équipe s'est réduite autour de 8 soigneurs qui distribuent 200 kg de nourriture tous les jours. Les stocks de nourriture sont suffisants pour permettre aux crocodiles, aux primates et autres poissons de tenir 6 semaines. L'approvisionnement n'est donc pas une source d'inquiétude, contrairement aux retombées économiques de la suspension d'activité qui risque de fragiliser l'équilibre de l'entreprise. On va avoir un chiffre d'affaires égal à 0 sur le mois d'avril, la moitié moins de chiffre d'affaires sur le mois de mars. C'est super préoccupant pour nous parce que c'est la saison qui démarre. On a déjà évalué nos pertes sur l'année à plus de 20% de chiffre d'affaires. C'est vraiment préoccupant sur une petite entreprise comme la nôtre. Pour soutenir les entreprises, l'Etat s'est engagé à prendre en charge les rémunérations des salariés en chômage partiel, une promesse à laquelle Biotropica s'accroche en attendant la fin du confinement et la réouverture des portes.